Avide de la dynamique de récits, Régis Loisel ne lisait pas les textes quand il était enfant. Il dégringolait de case en case, d'où l'intérêt qu'il porte au scénario. Comme Maurice, il aurait aimé faire des cartoons. Cet amour de l'art séquentiel se retrouve dans ses scénarii sous forme de storyboard et dans la construction rythmée de ses images. Un rythme parfois intense, fouillis et soutenu, ou calme et suspendu. Il peut poser la mise en scène d'une planche en un quart d'heure, quand d'autres préfèrent s'attarder sur la réalisation d'une image détaillée et soignée. Régis Loisel a une vision globale, où les lignes de construction des images d'une même planche sont interdépendantes. Ainsi, les vignettes les unes à côté des autres dévoilent une courbe de lecture. Une contrainte linéaire qui se lie aisément dans le format strip quotidien de Mickey. Les formes sont habilement placées pour faciliter le sens de lecture, car le lecteur ne doit pas repartir en arrière. Le regard peut dévaler des escaliers et les changements de point de vue confortent cette logique de lecture. Les bulles, en haut, en bas, dans la vignette, guident le regard dans un balayage de l'image. En plus du storyboard, il emprunte le sens du cadrage au cinéma. Portrait rapproché, point de vue plongeant. Ici, un clin d'œil au portrait de Dorian Gray, de Albert Lewin. Subtile et incisif, les jeux de regard ajoutent à cette dynamique de lecture. Dessin, personnage, scénario, Régis Loisel excelle dans le 9e art. Vous aurez le plaisir de le découvrir par vous-même dans l'exposition. Sous-titrage ST' 501